Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est la saison 2, c'est l'épisode 5, Face Diff, comment allez-vous ? Bien et vous les d'un caméra ? Impeccable ? Calme, totalement au max de moi-même. On a appris un secret sur Diff tout à l'heure, peut-être qu'on le révélera, on verra, ah t'as pas lancé, on verra, on verra, on verra, on verra. Je le reprendrai pas le nez, c'est ça, il est magnifique, tu vas le montrer, quand tu me montres en fait les airs pendant les minutes, on en parlera, et en plus, en plus Thiermonde qui est notre invité a été témoin, comment ça va Thierre ? Ça va et vous ? Impeccable. Merci pour l'invitation, merci d'être venu, Nako 3 est dispo, donc le 3ème tome de ton manga Nako, que tu fais avec Maxime Masgro, la légende de Montpellier. Évidemment, on en parlera tout à l'heure, aujourd'hui je vous ai prévu pas mal de choses, parce qu'on va déjà voir quel est le meilleur film d'aventure. Très compliqué ça. Très compliqué, vous allez voir qu'il y a certains films qu'on a mis de côté pour une prochaine émission, on va essayer de voir, et ça va être encore plus dur d'ailleurs pour le deuxième sujet, on va essayer de voir quel est le meilleur arc de Dragon Ball. Oh là là, c'est quoi ces débats de ouf ? Ça va être compliqué, alors il y aura évidemment les chroniques, le Sharingan, Nani, le Zizi Dur, bonus stage, il y aura un quiz en fin d'émission, messieurs, si vous êtes prêts, et bah le Neketsu Show c'est parti. Rajimé. Neketsu World. Ah ça fait des adlibs et tout. Ouais, il adore les adlibs, son côté rappeur, chanteur un petit peu, il est comme ça. Comme toute bonne émission, comme tout bon Neketsu Show, on commence évidemment avec toi un fail, c'est avec le Sharingan ? C'est important la routine. Ah oui ! Le Sharingan de cette semaine, les gars, c'est ce gros coffret que j'ai devant moi. C'est énorme. Je vais vous parler cette semaine d'un manois, et on rappelle ce que c'est un manois, Hubert ? C'est un manga coréen. Exactement, je te le fais passer, ça s'appelle The Breaker, c'est écrit par Jeon Kuk Jin, et c'est édité chez nos amis de chez Mehan Édition, qu'on salue au passage. Il est lourd le coffret. Il est très lourd, déjà ce que j'aime bien avec Mehan, c'est que les deux, moi je peux te le dire, les deux, je les ai lus, et les coffrets sont magnifiques, c'est des coffrets à moins de 50 euros, il y a 10 tomes dedans, t'as des visu-collecteurs, t'as un poster, t'as un artbook aussi qui est dedans, et t'as les 10 tomes de The Breaker. The Breaker, ça raconte l'histoire de Lee Shin Woo, c'est un jeune lycéen, et qui plus est, la grosse victime de sa classe. Dès le début, on va le retrouver en train de se faire tabasser et raqueter. C'est un bolosse. Ouais, c'est un bolosse. On peut l'appeler comme ça si tu veux. Il se fait bolosser par un groupe de loupards de sa classe, et c'est là qu'il va faire J'aime beaucoup le mot loupard, et c'est important, mais j'adore ce mot-là. C'est important, il y en a beaucoup dans les mangas. Non mais les loupards, ils sont tous en asie, c'est bien connu. Ils sont souvent les derniers survivants, et je vois là, c'est pour ça que je dis ça. C'est l'effort bon. C'est à ce moment-là qu'il va faire la connaissance de Han Chun Woo, qui va se moquer de sa faiblesse, en fait, et ironie du soir, c'est l'un de ses professeurs, c'est un prof dans son lycée, et qui plus est, ça va être son prof d'anglais. C'est un professeur remplaçant de sa professeur d'anglais, et du coup ça va devenir son professeur. Et un soir, en fait, alors que Shin Woo est en train d'errer dans les rues, il va tomber sur son professeur qui est pris dans un guet-apens, et là il va se rendre compte que c'est pas juste un professeur anodin, mais c'est un expert en arts martiaux, et qui plus est extrêmement puissant, et surtout ultra badass. Vous allez voir, après je vais vous montrer un petit peu la bande-annonce, mais il est badass comme on aime, et en plus de ça, ce serait le seul être humain à avoir atteint le Gu Moon Ryong, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est la maîtrise ultime des 9 arts du dragon, et Vincent, si tu peux juste nous envoyer la bande-annonce, s'il te plaît. Les 9 arts du dragon, ça me hype un peu. Ouais, moi aussi, j'adore cette vidéo. Le chara-design est magnifique, vous allez voir. Chine-Woo, élève brimé et harcelé, va rencontrer celui qui changera son destin. Vu tel un dieu cruel parmi les mortels, Gu Moon Ryong, l'expert en arts martiaux au titre le plus élevé, le prendra comme disciple, et créera à son tour, un être qui fera trembler tout le mourir. Suivez la folle évolution de Shin-Woo, dans ce monde impitoyable, et plongez avec lui au cœur de combat à couper le souffle. Découvrez la série The Breaker. Honnêtement, ça vous a... Donc c'est le coffret qui est juste là, voilà. Alors, si vous en voulez encore... C'est-à-dire, on va voir le coffret d'if en même temps, comme ça on le montre. Ouais, tu peux le faire tourner. Et en fait, c'est à partir de cette rencontre-là que Shin-Woo va le supplier de devenir son sensei pour lui apprendre les arts martiaux, afin qu'il puisse protéger ceux qui lui sont chers. C'est les codes de base du shonen. Honnêtement, ça vous arrivez ou pas, la bande-annonce ? Le ouf ! Franchement. C'est pas moi, je vais t'emprunter. Le chara-design est incroyable. Je vais t'emprunter le coffret. Et vraiment, je vous conseille d'insister, parce que le coffret, ça commence vraiment au tome 3, donc je vais vraiment insister. Et ça vaut le coup, parce que j'ai jamais vu un level-up comme celui de Shin-Woo. Franchement, il est atroce, son level-up. Là, dans le coffret, je te coupe. Dans le coffret, il y a 10 mangas, il y a combien de tomes ? Il y a 10 tomes, ça c'est The Breaker. Et si jamais vous en voulez encore, il y a la suite qui s'appelle The Breaker New Waves. Ah, c'est un manga court. C'est un manga en 10 tomes, et tu as la suite juste après qui s'appelle The Breaker The New Waves. Et c'est en deux parties, donc il y aura 20 tomes après si vous en voulez encore. Il n'y a pas en animé. Non, il n'y a pas encore d'animé, en tout cas, ce n'est pas annoncé. Mais déjà, le manga, il n'est rien. Ah oui, c'est lourd. Et en plus, dès le début, il y a des gros clins d'œil à GTO. Je ne sais pas si vous aimez bien GTO, mais moi je suis créant. Quand tu as dit l'Houbar, moi je pense à GTO. Franchement, il y a des gros clins d'œil à GTO, c'est super stylé. Donc voilà, ça s'appelle The Breaker. Le Sensei, c'est un pervers, quoi. C'est un gros pervers, franchement, le personnage principal, justement. Est-ce qu'un Sensei peut ne pas être pervers ? Les Sensei sont les plus pervers. Voilà. C'est tout. Sortie géniale, Jiraya. Maître Ernestin. Maître Ernestin. Le voleur de cul. Exactement. Si soit-il. Donc The Breaker, c'est dispo partout, c'est Mehan qui est édite. Et franchement, Mehan, ils font des bêtes de coffret. C'est ça, pour ranger dans la bibliothèque dedans, t'as des visus, t'as des posters, t'as un artbook. Non, non, ils sont magnifiques. Donc c'est disponible et il faut aller chercher ça. C'est important. Merci beaucoup, Face. Je vous en prie. On va sortir des mangas pour le moment. Et on va arriver sur quelque chose d'important, parce que je sais qu'avec Thiermonde, on risque de se prendre le bec. Ah bon ? On va se prendre le bec. Oui, on va se prendre le bec, puisqu'il y a un coffret Goonies qui est sorti. Warner a sorti un coffret Goonies pour... Encore ? Oh là là, les Goonies. Tu m'envoies. Encore les Goonies. Tu m'envoies super. Attendez, attendez. Attendez, laissez-moi terminer, on parle après. Donc un super coffret avec le DVD 4K, plus le Blu-ray, plus des pins, plus un truc que tu peux... Ah ouais, donc il y a pas mal de... Ouais, il y a plein de choses. Plus la carte pour aller au trésor. La vraie carte au trésor. La vraie carte avec derrière, il y a les notes. Mais est-ce qu'il y a les trous, là ? Non, par contre, il n'y a pas les trous. Ah, il n'y a pas les trous. Ça se voit que t'en peux plus, des Goonies. Ça se voit que tu peux te d'aide. Ouais, je peux te d'aide. T'as les larmes aux yeux, frère. Je peux d'aide. Donc du coup, avant de venir sur le film, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait faire un thème sur quels sont les meilleurs films d'aventure. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va faire comme si on n'avait pas préparé l'émission. Ça vous branche ou pas ? Ah ouais, très bon vis. Génial, génial. On va le faire alors. Donc du coup, il y en a énormément. On va en citer plein. Bon, comme il y a l'image des Goonies, autant qu'on commence par les Goonies. C'est très important de dire que Thanos joue dans les Goonies. Exactement, bien sûr. Bien sûr, c'est le grand frère de Mickey. C'est Thanos joue dans les Goonies. C'est Thanos, c'est Thanos. Eh ouais, c'est Brent. Ça, c'est le. À tout jamais. Et c'est aussi Cable dans Deadpool 2. Ouais, exactement. Ah oui, maintenant tu le dis. Et j'ai une question. Est-ce que l'Asiatique, c'est le même que dans Indiana Jones ? Oui, bien sûr, c'est le même. C'est 2001. Mais bon, je te dis tout de suite, je déteste les Goonies. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas. Alors, attention. On est d'accord. Entre tous les deux. Attends, je vais timorer un peu. Je n'irai pas jusqu'à dire que je déteste. Ça va être... C'est un peu drôle. Il est un peu dur, lui, Tom Cruise. Alors, attendez. Il faut quand même comprendre. Pour ceux qui n'ont pas vu les Goonies. Ce sont des pré-ados. Des ados qui vont à la chasse au trésor. Parce qu'ils découvrent une carte au trésor dans le grogner de Mickey. Donc, Mickey, c'est celui qui est au milieu. Après, il y a un trésor de pirates. Il y a des méchants un peu lourdeaux. Il y a une histoire d'amour. C'est très rythmé. Il y a des vannes. Il y a des monstres. Il y a des pièges mortels. Ça se passe à un moment donné dans une grotte. Et puis, il y a une sorte de toboggan qui t'amène dans une piscine géante. Il se passe plein de tas de choses. Il parle avec trop d'amour. Non, ça tue, le Goonies. Comment j'aimerais bien que tu parles de Naco comme ça ? Avec tant d'amour. Je vais en parler comme ça. Je peux t'expliquer pourquoi je n'aime pas ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas su m'identifier. Mis à part le début qui fait que leur aventure, elle commence parce qu'ils vont se faire virer par des huissiers. Effectivement, moi, j'ai connu ça. Donc là, je me suis identifié. Mais sinon, je ne me suis pas identifié au personnage. Non, mais t'as jamais imaginé vivre une aventure avec tes potes. Franchement, pour moi, je veux dire, écoute bien ce que je vais dire. S'il n'y a pas Data, il n'y a pas de film. C'est pas vrai. C'est mon personnage préféré dans l'éconnisme. Il y a Sinok. Sinok la Légeinte. Il y a Chocot. Et dans Maman, j'ai raté l'avion, tu t'identifies comment alors ? Je ne m'identifie pas trop. J'aime bien Maman, j'ai raté l'avion. Parce que c'est marrant. Et ça, ce n'est pas marrant. Mais ce n'est pas mon film d'aventure préféré. Je vous dis dans ce sens-là. On va écouter ce qu'il a à nous dire sur son film préféré plus tard. Parce que c'est curieux de savoir. Je vais te dire ce que je pense. Tu vas me faire mal au cœur. C'est un des pires Spielberg. C'est pour ça que vous m'oubliez que c'est Spielberg. Ça tombe très bien parce que ce n'est pas Spielberg qui l'a réalisé. C'est Richard Donner qui l'a réalisé. Lui, il est dans le coup. Spielberg l'a produit. Il est bien dans le coup. Il a produit un Spielberg. Et en fait, comparé à plein d'autres films comme moi, je vais te donner mon préféré. Développe, frère. Je vais te donner un de mes préférés, par exemple. Non, même pas mon préféré. On va juste dire, comparé à Haïti, frère, ça n'existe pas. Tu vois, comparé à Haïti, ça n'existe pas. Alors, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, en plus, c'est plus le côté sur-côté que les gens en font trop sur les Goonies. Non, ils en font pas trop. Ah, tu ne connais pas ma clique. Ma clique, pour eux, les Goonies. Médine, Médine, je sais qu'ils me détiennent. Même si tu ramènes Inception, Inter-Désident, c'est les Goonies. Donc non, je déteste. Eh ben, c'est quoi ? Je vais envoyer un message à... C'est à cause de Médine. Je vais envoyer un message à Médine. Je vais lui dire, viens, Médine, on fait une émission que sur les Goonies. Donc, je rejette. Donc, je rejette le... Non, c'est sympa. C'est sympa. C'est pour ça que je te dis, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je déteste. C'est sympa, Toche. Mais venez, on n'en fait pas trop. Non, non. C'est toutes les vannes qu'il y a dans le film. Qui m'a fait rêver. Franchement, il m'a hypé de ouf. Non, t'exagères. Après, toi, tu l'as vu tant. Toi, tu l'as vu sur YouTube, il y a deux ans. Non, t'es connerie. C'est vrai que le côté aventure avec ses potes, tout ça, on en a tous rêvé. Mais nous aussi, il faut qu'on arrête de mettre des trucs tout en haut pour rien. Arrête de dire pour rien. Mais Goonies, c'est exactement... Tu ne peux pas dire pour rien. Tu ne peux pas dire pour rien. Mais venez, on se tempère un peu. Mickaël, Mickaël, c'est Frodon. C'est Sam Gunji. Non, c'est le book de Frodon, pas Frodon. Oui, c'est le book de Frodon. Oui, c'est Sam. Le stupido Bidjouflu. C'est lui. C'est lui. Parce que moi, t'as mis le doigt sur mon film préféré, moi, d'aventure. C'est le Seigneur des Anneaux, frère. Toi, t'es pas... Moi, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que je te dis comparer au Seigneur des Anneaux. Tu vas dans des bails de facilité. Comparer au Seigneur des Anneaux. Bon, d'accord. On a dit des trucs fun. Pas de problème. Vas-y, vas-y, d'accord. Je reviens. Vas-y, pas de souci. Je reviens à l'ancienne. Attends, juste. Est-ce que tu t'es déjà imaginé vivre cette aventure-là ? Non, mais frère. Moi, j'ai kiffé le Seigneur des Anneaux, frère. Non, mais je te dis pas que t'as pas kiffé. Je te dis qu'on est dans un autre univers, là. On a dit le meilleur film d'aventure. Bon, vas-y. Je vais revenir au même stade, à la même époque que les Goonies. Frère, l'histoire sans fin. L'histoire sans fin. Alors, lequel ? Le premier, le premier. Avec Atriou. Atriou. L'histoire sans fin. Non, commence pas. Moi, je préfère le jeu. Ne buzz pas, ne buzz pas. Je sais pas. L'histoire sans fin, c'est légendaire, tu vois. L'histoire sans fin, je m'y attendais pas, en fait. Je m'y attendais vraiment pas. Franchement, c'est un film que j'ai gommé, quand j'ai fait. Le film allemand ? Celui-là, Willow, tout ça. C'est allemand ? Tu te rappelles, Willow, le nain, là ? Oui, bien sûr. Je les ai gommés, ces films-là, tu vois. Avec Val Kilmer. Ouais. Mac Martigan. Voilà, exactement. Ce genre de film-là, tu vois, ça veut dire, ces films-là, ils passaient une fois par semaine chez moi. Avec le Goonies. Et déjà, ça passe au moins une fois par an sur M6. Ouais, sur M6. Chaque hiver. Chaque Noël, c'était là. T'avais Willow. Non, c'était lourd, franchement. C'était avant-gardiste. C'était avant-gardiste. Je suis un peu tempéré aussi avec l'histoire sans fin, parce que je l'ai revue il y a pas longtemps, elle a très mal vu. Ah non, mais tu peux pas regarder aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on peut rappeler l'histoire de l'histoire sans fin, que ça se passe dans un livre, en fait. Et c'est un Bastien qui lit une histoire. Je suis inspiré dans le livre, entre guillemets, quoi. Mais par contre, les Goonies, tu peux regarder aujourd'hui. Je pense que les Goonies a mieux vieilli que l'histoire sans fin. L'histoire sans fin 1 a très mal vieilli. Le 2, ça passe un peu. Le 3, il est horrible. T'as connu Frontagaro ? Frontagaro, bien sûr. La caverne de la Rose d'Or. Et toi, t'as connu ? Je le savais. Tom Cruise. C'est Mathieu, Frontagaro. Oui, exact. Tu sais, si, elle avait une coupe en Mirai Mathieu. La Mafalda, un peu, tu vois, des trucs bizarres. C'était cool. Diff, toi, quel est ton film d'aventure préféré ? Pour l'instant, les Goonies, c'est meilleur que l'histoire sans fin. Non. Vraiment, vous préférez des Goonies ? Moi, mon film d'aventure préféré, c'est la trilogie des Retours vers le futur. Ah, c'est quelque chose aussi, j'avoue. Marty McFly. Marty McFly, j'avoue, c'est quelque chose. Marty McFly, le skateboard, la DeLorean. Je suis la Garmag. Ben, tu vois, à l'instar… Et puis, le voyage dans le temps. Oui, le voyage dans le temps. À l'instar de l'histoire sans fin, ça a bien vu… L'Almanac. Ça a bien vu Retour vers le futur. Robert Zemecki, généralement… Non, non, c'est lourd. C'est très, très lourd. Non, mais les voyages dans le temps, ça me plaît énormément, moi aussi. Et ça, c'est bien traité. On ne va pas revenir sur Ténètes, mais là, le voyage dans le temps est très, très bien traité. C'est l'heure de thème qui font rêver où tu t'identifies. La DeLorean, le Doc, tout ça, tu vois, la petite copine qu'il faut épater. Coup de poing sur ton rival, tu vois, le maï, tu vois. Exactement. Et puis le fait que dans chaque époque, il y a le même méchant, mais son ancêtre, c'est super cool. Et puis la hype quand tu prends la guitare. Oh, ça, c'est gros repas de Télago, tu vois, la paire de sneakers qu'il a, qui est sorti du coup en 2019. En 2019 ou 2018. Je pense que j'ai gagné. Alors, rapide, sans grosses explications, quel est votre retour vers le futur préféré ? Le 1. Moi, c'est le premier aussi. Découvrir cet univers. C'est pas mal, mais le 1, je trouve qu'il est plus efficace. Moi, dans l'or, c'est 1, 3, 2. Moi, c'est 3, 2, 1. Moi, après, c'est de la triche parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai regardé. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le 1 et le 2, je ne me suis pas encore refait le 3. Parce que c'est un western qui est cool. Moi, le 3, il est bien. Il n'y a pas un truc qui change. Il est bien, putain, heureusement que t'es là. Le 3, il est bien, frère. Mais par contre, j'aimerais savoir un truc. Parce que Thiermond, il faisait un peu la tête sur les Goonies. Quel est ton film d'aventure préféré ? Aventure, par contre, ça ne va pas être avec un ado ou quoi dedans. Moi, je suis un ouf d'Injana Jones. J'aime vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve que les 3 sont bons. Attention, il y en a 4. On est d'accord. Moi, je te parle de la première trilogie. Après, on ferme, tu vois. C'est comme Dragon Ball Super. On n'en parle pas. C'est comme l'arme phantom. Je pense que mon préféré, c'est celui avec Sean Connery. J'aime beaucoup la dernière croisade. Après, c'est le 2, après, c'est le 1. Moi, au final, mon préféré, c'est le 2. Parce qu'il est beaucoup plus sombre. Le 2, il est très lourd. J'aime vraiment le 2. Mais le 3 avec le daron, je trouve que le truc avec le daron, tout ça, ça... J'avoue que Indy, il est cool, quoi. Mais après, nous, on ne l'a pas mis parce qu'on fera une émission spéciale un peu dessus. Donc, c'est pour ça que nous, on ne les a pas mis. Mais je comprends. À vrai dire, on ne va pas se mentir. Indiana Jones, niveau aventurier. C'est le summum. Voilà, on va tout en plus. Le mec, il est prof. Il est prof. Il a la cote. Il a la cote avec les meufs. Il a vraiment du cool, le fait d'être prof, tu vois. Il a grave la cote avec les goûts. Même tout, c'est un panopli avec son fouet, son flow. Et 2001, il est dans lequel, déjà ? Dans le 2, dans le 2, oui. Alors, je vais citer quelques films d'aventure que vous pouvez checker chez vous qui sont pas mal. Il y a des vieux, il y a des nouveaux. Par exemple, Mad Max Road Fury avec Tom Hardy. Il est fabuleux, il faut que tu le regardes. Tu ne l'as pas vu ? Visuellement, c'est une tueur. Ça va, il passe bien, franchement, il passe bien. Il me semble qu'il est une mauvaise presse. Ah bon ? Moi, ça m'a marronfroyé. Ah, moi, ça m'a pris de la clague. Ça va, moi, je l'ai réalisé chez moi, Trente-Ile. J'adore, franchement, ça te regarde. C'est une comédie musicale, un peu. Ah non, pas du tout. Ah non, non, non. Ah là, c'est pas tellement comédie, là. C'est avec l'autre, là. C'est une comédie musicale. Est-ce que tu as vu une grande scène magique ? Lui, tu n'as vu que la bonne annonce, c'est-à-dire en cinéma. Non, j'ai vu le film. Ah, tu as vu le cinéma. Ah, d'accord. J'ai vu le film au cinéma avec une copine, au calme. Ouais, mais voilà, tu vois ce que tu as dit ? Tu es parti avec une copine. Oui. Ben, tu n'as pas regardé le film. Mais si. Non, avec une copine au calme. En plus, j'ai trouvé le film sombre. Oui, il est sombre. Il fallait plisser les yeux pour bien voir. Il y a du sable partout. Ah oui, c'est post-apocalitique. Oui, mais franchement, en fait, c'est une course-porsuite. Et puis finalement, ils disent, bon, on revient. Et puis ils reviennent. C'est ça. On va, et puis on revient. Il y a un peu plus, regardez-le quand même. Il y a un peu plus que ça. Et sur la route, on joue de la musique. On fait de la guitare. Regardez-le. Oh merde. Je vous invite aussi à regarder, puisqu'on a cité Indiana Jones. Il y a Alain Quaterman. Il y a Alain Quaterman. Il y a les Benjamin Gates. Je ne connais pas du tout. Indiana Jones de Lidl, ça. Oui, exactement. Il y a les Star Wars. Nicolas Cage. Super bon. Oui, oui. J'ai bien l'impression. Et E.T. c'est une aventure, E.T. Oui, c'est une aventure aussi. Il y a l'aventure intérieure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le mec qui sera petit-ci qui va à l'intérieur. Chérie, j'ai rétrécit les gosses. Oui, j'ai rétrécit les gosses. Il y en a plein. J-Monji. J-Monji, incroyable. On risque d'en parler peut-être la semaine prochaine. On en parlait récemment. Hook. On en parlera aussi. C'est pas mal aussi. Pour les anciens, anciens, il y a La Poursuite du Diamant Vert qui est un super film. Oui, c'est vrai. Donc, il faut checker aussi. Bref, il y en a plein, 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 plein. Donc, n'hésitez pas à regarder. Sinon, envoyez-nous des messages. On vous dit quel film regarder. Et dites-nous le vôtre. Bien sûr. Et dites-nous, évidemment. Dites-nous le vôtre. Il y a plusieurs nouvelles chroniques. On en a parlé. Et pour fêter son grand retour pour la chronique Nanny, il y a Ringo qui vient nous voir. Ringo, Ringo. Rien à voir avec les Beatles. Yo, yo, Ringo, comment ça va ? Rien à voir. Comment ça va ? Et vous, ça va ? Mais impeccable. C'est chic. Toujours un plaisir. Voilà. Tu as des bonbons ? Ah, c'est gentil. J'en prendrais en partant. T'avais ta raison. On t'en prend quand tu veux. Il ne faut pas parler la bouche pleine et tu es très bien éduqué. Merci beaucoup. Parce que tout le monde n'est pas comme ça autour de la table. Et je ne viserai personne. C'est des oursons à la guimauve. Il ne faut pas mettre ça. On parlait de Régi, il y a deux minutes. C'est des oursons à la guimauve. Il fait que de manger des bonbons, mais comment tu entretiens un corps comme ça ? On ne comprend pas. Il se tue tous les jours. C'est la question qu'on se pose là en ce moment. Alors, il faut que tu le suives sur Insta. Je brûle les calories. Je brûle le chakra. Justement, Derek. La sopaque, ça s'appelle. Hier, j'ai risqué. Je me suis pincé le zizi avec une kettlebell. J'ai vu les vidéos avec les poids entre les jambes. Merci, tu fais ça. Ah, merde. Nous n'en parlons plus. Alors, autant que tu commences ta chronique, Ringo, je t'en prie. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Ringo ? Cette semaine, je vais vous parler d'un truc qui va faire débat, qui va fâcher. C'est des chiffres et des chiffres de vente. Et des lettres. Et des lettres. Et des lettres. Ah, merde. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui des chiffres de vente de mangas en septembre au Japon. Ok. Donc, c'est le top Oricon que tu vas faire. Le top Oricon, exactement. Du coup, le top Oricon, c'est chaque semaine, il y a un top qui est publié par Oricon. Et on voit du coup le classement des meilleures ventes de mangas. Et en fin de mois, il classe du coup les meilleurs mangas qui ont été vendus dans tout le mois. Je pense qu'on va parler de One Piece. C'est obligatoire. C'est peut-être ça qui va fâcher, je pense. Deuxième ou de troisième. Ou non, mais ça va me toucher. Je pense que tu vas serrer les poings un petit peu. Vas-y. Je pense. Donc, du coup, on démarre tout de suite sans plus tarder avec le numéro 5 dont tu as parlé il n'y a pas si longtemps que ça, Face, dans ton Sharingan. C'est Spy Family. Ah, Spy Family. Très, très bon manga. Super manga. Super bien. Avec 993 881 ventes dans le mois. Putain, ils ont fait ça dans le mois. C'est incroyable, non ? Avec 5 tomes, du coup. Il y a un truc qu'il faut relever tout de suite, c'est qu'il n'y a pas d'anime. Et il fait des ventes de ouf. Ah ouais, c'est incroyable. En 5 tomes seulement, un manga qui n'a pas d'anime, c'est... D'accord, donc les 900 000, c'est les 5 tomes confondus. Alors, c'est les 5 tomes confondus. En fait, pour le top en fin de mois, il y a, par exemple, le tome 5 qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc ça a vachement boosté. Mais ce n'est pas 993 880 tomes 5 qui ont été achetés. La grande majorité, ça a été des tomes 5, mais peut-être des gens ont acheté le tome 1, le tome 2, en 3 ans. Avec les chiffres de Naco, tout ça, t'es en train de te dire... Voilà. On dit merde. On est où pas, les bâtards ? C'est quoi les 900 000, là ? Comment on fait, là ? Du coup, tu as raison, Thiers, de me poser la question, c'est que ce n'est pas tant de tomes 5 qui ont été vendus. C'est que tu as beaucoup de tome 5, des tome 2, des tome 3, droite à gauche. C'est la licence qui a été vendue. Voilà, dans le mois, tant de mangas Spy Family ont été vendus. Ok, d'accord. Je vais faire un manga japonais, moi. Peut-être qu'on te retrouvera dans le Top Polycon, j'espère, je te présenterai. C'est un plaisir. Tu nous invitons au Japon direct, frère, je te dis tout, tu fais 900 000 ventes. Je ne vous connais plus. Tu payes le resto ? C'est ouf. Le Flunch, il va nous inviter au Flunch. Ensuite, on passe directement au numéro 4, et c'est Kingdom, qui a 980. 27 955 ventes dans le mois. Dans le mois, hein. Dans le mois, ouais. C'est immense, c'est immense. Du coup, il a franchement une bonne place. Quel manga. Vous avez tous lu Kingdom ? Je ne suis pas à jour. J'ai lu le tome 1. J'ai lu le tome 1. Tu as 46 tomes à lire, du coup, parce que Mayan en est au 47ème, qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça dans leur dernière box. Il va falloir qu'on ait une discussion avec Mayan. Il y a du qualitatif. Ils font des trucs pas mal. Il y a Barbe Blanche. Il y a la réincarnation de Barbe Blanche. Des mecs qui dédent. L'oiseau colossal. Mais ouais, franchement, Kingdom, valeur sûre, et il ne démérite pas sa 4ème place, pardon, du coup. En parlant de 3ème, on attaque tout de suite avec le podium, du coup. One Piece, let's go. Non, non, dis pas ça. Les tailles de bronze, Shingeki no Kyojin, l'attaque de l'an, avec 1,5 millions. Non, 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 qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas possible. T'as pas le droit de dire ça, Letiard. Il a dit quoi ? Il a dit surcoté, il a osé dire surcoté. Non, mais j'ai vu qu'il est récalcitrant. Il est très Grinch à ce niveau-là. Déjà, il est coupé. Non, surcoté, j'y suis peut-être allé. Tu vois, c'est un titre de choc. En fait, Eren, il déteste. C'est un titre de choc pour montrer. Non, mais Eren, il est insupportable. Eren, tous les personnages, Eren, Sasuke, les mecs comme ça, là. Les boogs un peu... Les boogs un peu pirouettes. Instable. Gérouette. Les boogs, ils sont instables, bipolaires. Vas-y, salam aléku. Les boogs instables. Après, il n'y a pas que Eren, il y a les autres personnages aussi. Face, il a dit cacahuète. Il y a l'entrée, il est ouf. Mikasa, je kiffe, Levi, Numbarwa. Mikasa, c'est l'un go sur. Levi, c'est mon personnage préféré. Levi, le personnel sûr, même les autres persos, les Armin, tout ça qui sont autour. Ils défoncent et au final... Mais Eren, il est insupportable, je suis d'accord. Tu vois, c'est... Le stratège, j'ai oublié son place, le blou. C'est comme dans Naruto, tous ceux qui se battent pour Sasuke, tout ça, alors que le mec... Armin, oui, exactement. Alors que Sasuke fait sa crise d'adolescence. Ouais, bon, Sasuke... Le personnel comme ça. Et là, malheureusement, dans ce manga-là, c'est le héros. C'est un mec comme ça. Je kiffe, l'anime, je me le prends. Je lis le manga aussi, tu vois. Je suis d'accord avec lui. Mais le fait que je trouve... C'est super. L'attaque des Titans, attention, je rectifie, c'est super, ça tue. Tout ça, la preuve, c'est que je le lis encore, tu vois. Mais j'ai vraiment du mal avec les personnages principaux comme ça. Ils sont pénibles. Ils sont pénibles, le boucheur. Vas-y, il faut tout le temps le tirer, lui. Il faut tout le temps l'emmener, lui. Il faut tout lui expliquer. On est dans la merde, tu vois pas ? Puis tu fais la queue de l'adolescence. Vas-y, on enchaîne. Tu parles de l'anime, il faut juste rappeler que normalement, la quatrième saison devait être diffusée en octobre. Et du coup, elle a été déplacée en décembre. Pour la prochaine saison, il faudra attendre décembre, les Nakamas. Mais c'est un must-y, il faut voir, il faut le lire. Ouais, franchement, elle va être terrible, cette saison-là. Ils ont 10, c'est la saison finale. Ouais, ils ont que c'est la dernière saison. Ah ouais ? Moi, quand j'ai commencé à le mater, j'ai commencé à le mater sur Netflix. Carrément, c'est ça qui m'a mis au manga derrière, tu vois. Et j'ai trouvé ça ouf. Le concept, il défonce. Elle m'assure à tuer, le concept, il défonce. C'est incroyable. Laissez-la terminer, on reviendra. Je ne vais même pas parler du top 2. Vas-y, passe au top 2. Ne me dis pas que c'est One Piece, ça va m'énerver, là. Le numéro 2, médaille d'argent, du coup, One Piece. Mais non, mais c'est pas possible. 1.764.422. C'est énorme ! Mais c'est pas possible. Je vais te rassurer, Face, One Piece, en septembre, ce tome-là, du coup, le dernier, le 97, est sorti le 16 septembre. Donc, il a manqué deux semaines. Ah, ok, il a manqué deux semaines. Donc, tu vas voir, par rapport au premier, c'est pas si gros l'écart, et ça s'explique, du coup, avec ces deux semaines-là. D'accord. Ça peut te rassurer. Mais il est quand même deuxième en seulement deux semaines. Mais en manga du monde. Je suis d'accord. Incomparable. A tout de jamais. Mais c'est qui le premier ? Bah, je me doute. C'est Demon Slayer, non ? Exactement, du coup, c'est Kimi Nussu, ne y aille pas. Et ceux qui doutent que One Piece, c'est le meilleur manga... Je te coupe, désolé, mais One Piece, ça me tient à cœur. Mais vas-y, tu parles de One Piece, moi, ça me va. Ceux qui doutent que One Piece, c'est le meilleur manga du monde, ils l'ont souvent pas lu. Ou pas vu. C'est vrai. C'est vrai. Et ça va clore tous les débats que vous avez au quotidien sur One Piece. Tu vas te manger des messages. Il sera pas cool. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis réaliste. Ceux qui le regardent confirment, c'est tout. Bien sûr. Ceux qui disent le contraire, c'est qu'ils n'ont pas vu. Et du coup, le premier, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, avec 2 millions 51 506 ventes d'endroits. Oh là là, quel visuel. Et comme j'ai dit, du coup, il a été boosté par le Tom 22 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il sort quand le film, d'ailleurs ? Le film, il sort. On t'annonce dans le train de la nuit. Et 16 octobre au Japon, on espère en croise les doigts pour que Wakanim nous fasse une petite avant-première comme ils ont l'habitude de le faire. Yes. On va appeler Shaïd. On va appeler Shaïd. Voilà. Il va nous avoir le grand Rex. Mais nous ça au grand Rex. Mais je pense que ça va se faire et ça va être un succès de ouf. Du coup, très bonne place. Première place. C'est un russe. Généralement une bonne place. C'est pas mal. C'est incroyable. Le tome que vous aviez là, c'était l'avant-dernier de la série. Et le 23 sera le dernier qui clôture la série. Donc est-ce qu'ils se régalent de ça ? Ils savent mieux que sa soeur ou pas, on le saura. Moi j'aime mieux qu'ils n'essayent pas tous de faire comme Oda des mangas. Non, c'est bien les mangas courts. Après, ça dépend. Moi, ça me fait chier. Moi, j'aime bien les mangas longs. Moi, j'aime bien les mangas longs. Faut pas forcer aussi. Faut pas forcer. Oui, je suis d'accord. Mais il a raison. Mais regarde, nos mangas préférés, c'est des mangas longs. Tu vois, les One Piece, les Bleach, les Naruto. Tu vois, c'est... C'est bien les cours aussi. T'as fait un peu penser au format de Full Metal Alchimiste, du coup, qui est pas aussi long que ça. C'est un gros format-là. C'est mieux comme ça. Faut pas forcer des arcs boubou. Justement, t'as fait un... Transition parfaite. Alors déjà, merci beaucoup. Je te retrouve dans deux semaines, du coup. Eh bah super. Merci à toi. Eh bah de rien. À bientôt. Merci. T'as fait une transition incroyable. C'est ma clairvoyance. Ça, c'est ton côté super pro. C'est mon Haki. C'est ton Haki. Voilà, c'est mon Haki. Non, faut plus dire Haki, faut dire le fluide. Ouais, ouais, le fluide, on va le dire. Il est pas là, il est pas encore. Il est pas à jour, les mecs. Ne soyez pas. Je suis pas là, je suis pas là, mais j'allais dire, il faut dire le Denatsu. Le Denatsu. Alors, c'est dans Nako, donc on rappelle que Nako 3 est sorti, donc il faut aller le checker et le prendre. Et prends le tome 1 et 2, si vous ne l'avez pas pris aussi. Prenez les 3. Prenez les 3. Tant qu'à faire. Mais moi aussi, je me posais la question. Attendez, attendez, on vient sur Nako après. On va revenir sur Nako après. On va revenir après, on va revenir après. On va revenir après. Voilà. On va arriver sur, donc t'as parlé de Boubou, ce qu'on va faire, on va parler de Dragon Ball. Donc, quand je dis Dragon Ball, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il n'y a pas forcément quelque chose derrière, sauf si peut-être que ton arc préféré est dans Dragon Ball GT, je ne sais pas. Peut-être. Non, non, je pense que c'est Dragon Ball Z. Parce que Dragon Ball, c'est encore un autre bail. Donc, voilà. On va rester sur Dragon Ball Z ? Sur Z. Alors, on reste sur le Z. Le Dragon Ball, ça a mis des bases. Non, mais Dragon Ball aussi, ça mérite un peu. Dragon Ball, il y a des... J'arrive pas à parler, d'ailleurs. C'est là que j'ai du ruban rouge. Le ruban rouge est très, très fort, mais même le Piccolo, je le trouve très, très bien. Le Piccolo, les championnats d'armatio. Les championnats d'armatio sont très bien aussi. Avec le Mafuba, tout ça. Ouais, exact. Parce que, tu sais, moi, je suis d'une génération, j'ai vécu ça en live, tu comprends ? Ouais. Ça veut dire que c'est les vacances d'été, Son Goku, il est petit, et j'arrivais à la rentrée, Son Goku, il est grand. Et genre, on n'a pas reconnu. Il est là avec un turban. Il est là, un turban. On se dit, mais c'est qui ce book ? Tu vois ? C'est vrai. C'est vraiment ça. C'est vrai. Toi, t'as vécu ça comme Game of Thrones, en fait. Ouais, comme Game of Thrones, comme un truc actuel, tu vois, c'était incroyable. Bah, du coup, si on se concentre sur le Z, même si sur la partie Dragon Ball, il y a des super trucs. Ouais. Sur le Z, il y a, il me semble qu'il y a quatre arcs. Il y a l'arc Saiyan, l'arc Freezer, l'arc Cell et l'arc Boo. D'accord. Donc, parmi tout ça, quel est le meilleur arc de Dragon Ball ? Un tour de rôle, on commence avec qui ? Alors, est-ce qu'on peut... Bah, c'est quoi ? Je te laisse commencer, je te laisse commencer, Thier. Pour moi, le meilleur arc de DBZ, c'est l'arc Saiyan. Ah, putain ! Parce que c'est encore l'arc où, justement, tu vois encore les coups qui se donnent. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup les chorégraphies de combat. Je suis d'accord. Dans les mangas, par exemple... Tu parles de celui où il y a la technique de Kaio. Voilà. Le Kaio. Tu vois, quand il se tape avec Vegeta, tu vois, il se tord de douleur. C'est pas des coups où tu n'arrives pas à définir les coups, tu vois. Il y a quand même encore la chorégraphie de combat qui est la grosse force de Naruto, entre parenthèses. Oui. Et moi, je suis très, très friand de ça. Et rien que pour ça, je veux le classe premier, l'arc Saiyan. Parce que c'est aussi... Après ce tarque-là, il y a aussi le basculement dans l'escalade de la puissance, des vagues déferlantes, etc., qui sont de plus en plus grosses. Et après ce tarque-là, on sort de ce que j'ai connu aussi avec Dragon Ball. Là où je te rejoins aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable sur ce tarque-là. C'est-à-dire que Piccolo, donc qui se bat avec Goku, c'est deux ennemis. Il faut savoir que Goku a tué le père de Piccolo. Et Piccolo, non seulement, il entraîne le fils de son Goku, mais surtout, il se sacrifie pour sauver Sangohan. C'est-à-dire qu'il se sacrifie pour sauver le fils du mec qui a tué son père. C'est quand même un truc incroyable, tu vois. Ce moment-là, quand il protège... C'est l'attaque de Napa, hein. Il protège, c'est un truc incroyable. Je me suis toujours posé la question. Lui, en super guerrier, ça aurait été comment ? Il n'a pas de vœu, Charles. Il a zéro vœu. Il aurait été en crâne. Il aura entendu. Moi, je pense que l'arc Saiyan, c'est un bête d'arc, mais c'est juste une transition. C'est une transition pour le gros level-up de DBZ, tu vois. Pour moi, le meilleur arc de DBZ, c'est l'arc Cell, frère. L'arc Cell, il est incroyable. Il a les meilleurs antagonistes de DBZ. Les Cyborg, le Dr. Guero, le Trunc du futur, le Goku malade. Il y a un nouveau personnage qui arrive avec une hype de ouf. L'arrivée de Trunc, il arrive avec une hype de ouf. Il a une épée, il a un baguie avec des Air Force ou une petite veste en G. Il vient du Turcule. Il vient du Turcule, frère. Je me souviens exactement. Et en fait, on a tellement l'erga avec Freezer, frère. Et lui, il arrive, il le découpe. Mais c'est incroyable, frère. C'est incroyable. Surtout qu'on le voit et on dit, putain, mais il y a un autre super guerrier. C'est qui ce bouc ? C'est qui ce bouc, tu vois ? L'arc Cell, c'est trop. Et puis même quand il fait sa rencontre avec Goku et qu'il fait la même chose qu'il essaye de faire avec Cell, mais sauf que Goku est là avec son WAD. Non mais il part ses coups. Il y a tellement de choses de cet arc là. Vegeta, le bras cassé quand C-18, elle lui met un coup de pied. Elle a terrassé. Elle a traumatisé. Elle a traumatisé. Elle lui a cassé le bras. Les gars, la salle du temps, j'allais venir. La salle du temps, les gars. On découvre la salle du temps. Non, on l'a découvert dans Dragon Ball. Oui, mais là où il faut un level up, parce que là, il y a Vegeta quand il se barre. Attends, la salle du temps, la première fois qu'on voit la salle du temps, c'est Dragon Ball. Exactement. Puisque Goku, il est là, il reste un ou deux mois. Ah oui, t'as raison. Sachez-le. Mais il y a aussi le level up, le Saiyan 3. Ah non, c'est pas avec Cell. Ça, c'est Gambou, ça. Non, sans les cheveux. Saiyan 3, quand ils se mettent en... C'est Saiyan 2 ? Saiyan 2. Non, c'est Saiyan 2. Il y a le Saiyan 2 avec Gohan. Quand tu es super balèze, il ne l'a pas fait exprès. Oui, oui, oui. C'est lequel. Ça, c'est super, super Saiyan. Voilà, super, super Saiyan 2. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas Saiyan 2. Mais non, il est incroyable. L'arc-Cell, pour moi, c'est le meilleur. Avec Super Vegeta. Et puis... Ouais, le Final Flash de Vegeta. Exactement. Non, j'avoue l'arc-Cell, il est chaud. Il est incroyable, frère. Et surtout, pour moi, il y a le meilleur combat de tout Dragon Ball. De tout Dragon Ball Z. Dragon Ball et Gohan. Gohan Cell ? Non, non. Gohan Cell, on en fait beaucoup. Mais au final, ce qui est marquant, c'est Cell, c'est Gohan qui est en Super Guerrier 2 et qui tabasse Cell. Non, ce qui est marquant, c'est que Gohan, c'est un imbécile. Moi, c'est ma plus grosse frustration, Gohan. Je t'ai dit, dans l'univers DB. Mais le combat Goku-Cell... Ouais, c'est quelque chose. Tu vois, tu parlais de chorégraphie. La chorégraphie de ce combat-là, il est fabuleux. Et il y a mon moment préféré. J'avoue, il est... Le kamea de Goku qui se téléporte et qu'elle est juste dans la scène. Le kamea de téléportation. Oh là là. Tu pouvais le refaire dans Budokai. Dans le jeu Budokai, tu pouvais le refaire. C'était incroyable. Est-ce que vous pensez que Goku, il aurait pu le terminer, Cell ? Non. Non, parce qu'il a dit lui-même qu'il n'avait pas de niveau. Il savait qu'il était... Non, c'est un bail de fatigue, en fait. C'est par la fatigue qui tenait pas le paf. Et t'as raison, Gohan. Et le manque d'expérience, ouais. Bah, tu vois, ton arc préféré, là. Ce qui me dérange, c'est qu'il est trop bolos aussi, Gohan. En plus, t'as l'impression que quand Piccolo va l'entraîner, le jeter dans la jungle, il va revenir avec un level-up badass et tout. Non, mais ça reste un gamin. Malgré l'entraînement, il reste baltrain. Il a 5 ans, c'est-à-dire ? Ça reste fort un gamin, tu vois. Il a mis trop de temps, frère. Ça reste fort un gamin. Après, pour compléter sur l'arc Cell, moi, la petite frustration que j'ai, c'est que Cell, c'est pas Gohan qui l'a battu, tu vois. C'est Gohan, c'est Goku et c'est Vegeta, surtout. Tu vois, ils ont été à 3. Et au final, ça reste une de mes frustrations globales dans Dragon Ball Z, qui reste le manga numéro 1, Bob Marley du manga, c'est Dragon Ball Z, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est que, en fait, j'aurais bien aimé que Vegeta bute un méchant à un moment. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? C'est pas possible parce que... Bien sûr que c'est possible. Ça peut pas être le numéro 1. Ça peut pas être le numéro 2. Ça peut pas être... Voir 3, à un moment, dans Cell, il est numéro 3. Au moment de Perfect Cell, il est numéro 3, Vegeta. Ouais, clairement. Ça peut pas être un mec numéro 3 qui bat le boss. Ben non, mais à un moment, il faut le laisser numéro 1, en fait, c'est tout. Mais il a été numéro 1 quand on était... Avant que Goku arrive sur Namek, c'est Vegeta numéro 1. Ouais, mais c'est vrai. Il a buté Zabon, il a buté je sais plus qui. Ouais, mais on connaissait déjà Freezer, donc on savait que c'était pas... Ah bah contre Freezer, oui. C'était pas le boss, boss, boss. Mais par contre... Il faut pas oublier, excuse-moi, après je te redonne la parole, qu'au moment de cet arc-là, il y a un film qui sort. Et qui a l'une des scènes les plus badass de Gohan, c'est le film contre Bojack. Ah ouais ! La transformation contre Bojack, les gars. Je parle de Cell, là. On a été revenu sur Cell. Ouais, ouais, sur le arc de Cell, ouais. La transformation de Gohan contre Bojack. Ah, elle est lourde. Tu te souviens ou pas ? Elle est lourde. Il marche comme ça ? C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Il marche, il y a des fils de l'énergie de l'autre qui s'enlève. Non, c'était trop. D'ailleurs, le chara design aussi sur Bojack. Le chara design, c'est incroyable. En plus, il est en vêtement de Goku. Le meilleur arc, c'est Namek. Vas-y, frère. Le meilleur arc, c'est Namek. Vous osez discuter Cell. Alors, ils arrivent sur Namek. Déjà, il y a l'explication des super guerriers. Ouais. Tu vois. Et tu vois la puissance incommensurable de Freezer. Tu vois. Claire. Et tu vois un level up pendant le voyage de Goku. Tellement qu'il arrive, il ouvre la porte de la navette. Il y a une nouvelle chanson. Ouais, c'est vrai. Il y a une nouvelle chanson. Il a ses haricots magiques. Tu sens que là, il va niquer des darons. Tu vois. Et même Vegeta, il le voit. Il dit « Oh merde, en vrai, c'est lui, l'élu. » Tu vois. Moi, c'était la première partie. Moi, c'était juste la première partie. La première partie, elle est ouf. Et puis, après, c'est vrai, c'est long. Tu vois quand même les Namek, ils souffrent. On les extermine. C'est une épuration ethnique. En fait, il est très sombre. C'est un génocide, non ? Il y a même l'arrivée de Piccolo dans son bled. Il arrive au bled. Tu vois, il arrive au bled. Il fusionne avec un bouc. Ça le rend puissant. Attention, c'est de l'assimilation. L'assimilation. Il fait bien attention pour montrer que ce n'est pas la même chose. Ce n'était pas la fusion. Mais comme je disais tout à l'heure que moi, j'ai vécu tout ça en live. C'est-à-dire que là aussi, ça m'a fait le coup. C'est-à-dire que je suis là, je regarde. On est peut-être en juin. Et puis, je vois Krillin, il dead. Krillin, il dead. C'est le dernier mercredi de la semaine d'école. Et Krillin, il dead. Et on voit son Goku, il dilate ses narines. Il n'en peut plus. Il respire fort. Il dilate ses narines. Juste pour ça, c'est par qui est incroyable. Et ses cheveux se transforment. Quel moment ! Tu comprends qu'avec mes potes à la récré, on s'est dit, son Goku avait les cheveux jaunes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ensuite, il s'est passé juillet, août, septembre. C'est long. C'est long. Tu vois, ces mots-là, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas des books qui ont des mangas qui arrivent de Chine ou bien de Japon qui disent des trucs. Non, il n'y a personne. Même dans les magazines, il n'y avait pas d'infos. Dans Club Dorothée, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait juste la date du prochain épisode. Il m'a convaincu. Et là où je te rejoins aussi, c'est que Cell, pour moi, c'est le seul méchant qui fait vraiment peur. T'as vraiment peur que Cell tombe sur Freezer. Freezer a fait pleurer Vegeta. Oui, Freezer, Freezer, pardon. Oui, pardon, excusez-moi. Je vais les jeter encore. Non, non, oui. Je parle de Freezer. Tu m'abouces. Parce que Gohan et Krillin, s'ils tombent sur Freezer ou sur Vegeta, ils sont morts. Et donc, en fait, ça crée une petite tension. Et en effet, en vrai, tous ces trois-là, ils sont fabuleux, ces trois arcs-là. Et j'ai envie de te dire encore Gohan Ifler. Ça veut dire qu'il rencontre le grand maître des Namek qui lui éveille tous ses pouvoirs. Et t'as l'impression qu'il va se passer un bail derrière. Que dalle. À un moment donné, il s'énerve contre Freezer niveau 2. Il faut tout le temps qu'il s'énerve. Ouais, lui, il faut tout le temps qu'il s'énerve. Mais en vérité, l'arc Namek, aussi au niveau de l'écriture, j'aime beaucoup l'aspect quête, en fait. Qu'il faut passer par là pour faire croiser les chances. Moi, j'aime bien le Vegeta là, et puis il y a l'autre ici. Donc faites attention, on ne fait pas le table. Ça, ça tue. Et c'est plus vraiment qu'un Dragon Ball super aujourd'hui. Et puis là, avec des autres guerriers de l'espace, tu vois. Celui qui est tout mignon, mais quand il s'énerve, il est super vilain, là. Oui, comment il s'appelle ? Et c'est Zarbonne. Ouais, Zarbonne. Ouais, exact, exact. Tué par Vegeta. Ouais, c'est là qu'on découvre aussi les capsules pour se régénérer. Sa dette, c'est à ce moment aussi. Oui, aussi, le frère. Quand il était malade, il avait une grippe. Il avait une grippe, il est parti dans le bas, il est revenu à l'air. Et la transition, juste une transition qui est incroyable, la transition entre cet arc-là et celui de scène. Le film contre le frère de Freezer, Couleur. Ouais. Il y a une scène de ouf là-dedans aussi, frère. C'est magnifique. La scène de... Alors, on est tous d'accord, personne n'a parlé de l'arc au bout. C'est un arc qui est bien, mais... Moi, j'ai bien aimé quand même. Non, mais j'ai pas dit qu'il est pas bien, il est bien aimé. C'est le jubilé. C'est pas mon préféré, c'est le jubilé. Mais les gars, on découvre Végétaux. On sent qu'on lui a dit, on sent qu'on lui a dit, rajoute un arc, il n'y a pas de lien avec les autres. Il est super bien parce qu'il y a plein de choses qui se passent, mais... Non, il est bien, il est bien. Franchement, il est bien. Imagine Végétaux, Végétaux, les gars. Non, il est... J'ai pas dit que c'était pas bien. On va dire que c'est le stampede. J'ai juste dit qu'il est en dessous des trois autres. Dites-nous en commentaire, vous, quel est votre arc préféré de Dragon Ball. Je rappelle aussi qu'il y a un jeu avec Figure House. Il y a un jeu pour gagner des figurines. Cette semaine sera la figurine de... Demon Slayer. Tanjiro. Ce sera Tanjiro de Demon Slayer, exactement. Pour jouer, vous abonner à l'insta de Figure House, à l'insta du Naked Soucho, au YouTube du Naked Soucho. Et puis vous taggez des copains, des copines à vous, tous ceux que vous voulez faire gagner. Il y a déjà le poste, vous pouvez tagger. En plus, tu l'as, il est encore sous téléphone. Ouais, je l'ai. Il est là, on le voit pas du tout, mais il est sous téléphone. Il est là, Tanjiro, il vous attend. Pour répondre, c'est des buts. Il vous attend. Il y a une autre personne qu'on attend. C'est le roi du jeu vidéo, c'est Alix. Puisqu'on va parler jeu vidéo avec lui, V évidemment. Et c'est la chronique bonus stage. Yo, Alix. Quelle boy, Alix, tranquille. Comment ça va ? T'es en mode de shirt, là ? Petite veste. Il faisait les pas de You Remind Me en descendant les escaliers. Je l'ai vu. Magnifique. Il faut aller danser sous la pluie aussi. C'est important. Ça, c'est You Got It Bad. Ça me débat sur Dragon Ball, d'ailleurs. Ah, merci beaucoup. Rapidement, ton arc préféré, sans argumentation. C'est Cell. Check ça, check ça, man. On est d'accord. Alors, aussi, Frisard, c'est très bien. Je ne suis pas là pour parler de ça. Oui, dis-nous de quoi tu veux nous parler. Non, mais là, je suis un peu déçu, là. C'est vrai ? J'ai un gueule. Et rapproche-toi ton balade. Je suis là pour parler de tout autre chose. Je voulais parler un petit peu de sport. Ah. Dis-moi, quel est ton jeu de foot préféré ? PES. Oh, non, 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 non. Tu n'es pas sans savoir que du coup, FIFA vient de sortir récemment. Oui, aussi. PES est sorti en tout début du mois dernier. Donc, je suis là un petit peu pour... Forcément, c'est un peu le classico tous les ans. Les gens se demandent qu'est-ce qu'on doit acheter. Qu'est-ce qu'on doit prendre ? Les gens sont là dans la rue. Ils m'arrêtent. Alix, je prends quoi ? C'est normal. C'est vrai ? Et je ne sais pas quoi on leur dit. Ils font la même chose avec toi, qu'ils font avec Denis Brognard pour les assurances. Oui, c'est génant. Ça, c'est embêtant, ça. C'est génant. Par contre, je ne peux pas les envoyer en micro-manière. Il n'y a pas toujours un qui traîne. C'est vrai. Ou un autre vendeur de jeux vidéo. Alors, cette année, c'est vrai qu'il y a un petit classique assez intéressant qu'on va commencer tout de suite, vous voyez, en images avec eFootball, parce que c'est le nom exact qui est très, très loin. eFootball, PS 2021, season update. Vous imaginez, les gars ? Et les gars, on se fait un eFootball, PS 2021, season update, personne ne vient. C'est long. C'est mort. Alors, cette année, Konami a opté pour une mise à jour, en fait. C'est le 2020, avec tous les correctifs qui ont eu en cours d'année ces derniers mois, sur le 2021. Donc, un jeu jouable. Parce qu'on a reproché au 2020, à sa sortie, d'être injouable en ligne, d'être assez cassé, le code un peu cassé. C'est-à-dire pas mal de collisions. Ça suffit. L'humour du bère. Ça suffit. Point du gueule pour l'humour du bère. Des collisions un petit peu ratées, des joueurs qui se rentraient dedans. Bref, c'était impossible de jouer au sol. Cette année, ils ont tout changé. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris en compte tous les changements, les correctifs qu'ils ont mis sur le jeu ces derniers mois pour proposer, finalement, ce que PES 2020 aurait dû être à sa sortie. Alors, quel est le verdict ? Le verdict, c'est que moi, j'aime beaucoup. Parce que j'ai détesté le 2020. Et je crois que j'ai pas mal pensé le 2021. Par contre, le problème, c'est que c'est toujours le même souci avec PES. C'est que c'est des serveurs un petit peu abandonnés. On sait que c'est aujourd'hui pas le jeu le plus vendu PES. Là, je dors, PES 5, PES 6, c'est derrière nous, les gars, depuis un petit moment. C'était l'époque de la PES 2, quand même. Et là, je dors de ISS Pro. Ça, c'est encore autre chose. Le tournoir, un drobine. Un jour, je ferais une chronique sur le tournoir de PES. Super soccer. Mais ouais, super soccer. Trop loin, trop loin. Mais du coup, ouais, c'est vrai que le problème, c'est que quand tu veux te connecter en ligne pour jouer avec des copains, il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, tu dis que je vais me faire un petit PES, ça dure au moins 30-40 minutes avant de pouvoir faire un match. Quand je dis 30-40 minutes, c'est entre le moment où tu as attendu pour rencontrer quelqu'un, le temps de jouer ton match. C'est en plus, PES, c'est très tactique, très technique. Il faut placer tes joueurs, faire tes compositions d'équipe. Donc, c'est un petit peu gênant. Donc, le bon point, c'est qu'on est sur un jeu jouable d'entrée. Bien, déjà. Comme c'est un update, il n'y a absolument pas de nouveau mode de jeu. C'est vraiment le jeu de l'année dernière revisité et corrigé. Donc, ça, c'est très, très bien. Il y a encore des défauts, mais globalement, c'est jouable. Et par contre, c'est vrai qu'en termes de matchmaking, ce qu'on appelle matchmaking, c'est une rencontre entre deux joueurs en ligne. C'est un petit peu latente. Ce qu'il n'y a pas avec FIFA, forcément, parce que FIFA trust le marché. FF 21, forcément, si je parle de cette chronique, c'est pour faire un petit comparatif entre les deux jeux. Comme on a toujours du monde. C'est ça, on a toujours du monde sur FIFA. Le jeu marche toujours aussi bien. Et on ne s'est pas trop foulé du côté électronique. Ah oui ? Non, ce n'est pas trop foulé. On a dû laisser aller. On rappelle que la PlayStation 5 et la Xbox Series S et X arrivent très bientôt. Donc, nouvelle génération de consoles. Généralement, parmi les deux mémoires, on sait que les jeux de sport, les jeux de foot sont assez feignants. On se rappelle que PES, à l'époque, c'était PES 6. Passage de la PlayStation 2 à la PlayStation 3. PS 2008, ça avait été un jeu totalement raté. D'ailleurs, je me rappelle que VK Doraso, qui est quand même noir, il était blanc aux cheveux avec des cheveux roux. On m'a eu choqué. C'était Paul Scholes. Il se sent trop bien. Paul Scholes version Lidl et version Lidl. Alors, comme vous le voyez en image, c'est Kylian Mbappé, la vedette, qui est mis en avant dans le jeu. Donc, je ne vous cache pas qu'il a une petite carte à 90 dans le mode du Timothy. Donc, c'est le genre à voir. Il a un bon score. Au moment où on se parle, il vaut plus d'un million de crédit. Ah oui ? On rappelle que c'est le mode un peu pay to win d'Electronic Arts. Il faut payer pour avoir des packs. J'ai mis quelques... J'ai mis quelques boyards. Quelques pécules. Oui, j'ai mis quelques boyards. J'ai mis un peu d'or. Je fais couler de l'or. C'est important. Ça m'a fait mal, parce que j'ai rien. Donc, le jeu, si il va 21, est-ce qu'il vaut le coup ? Alors, honnêtement, oui, pour Ultimative. Parce que, nouvelle interface, on se balade dans les menus, c'est beaucoup plus agréable. On a mis de côté pour ce qu'on est slow mode, un petit peu tout ce qui est objectif. C'est-à-dire, ce qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois améliorer pour mon équipe. Et toute la partie gameplay, donc les défis, création d'équipe, matchs, division rivals, clash d'équipe. Je ne vais pas réexpliquer tout ça ici en plateau. Les gens connaissent suffisamment. Le mode carrière, pour ceux qui aiment football manager, ça se rapproche énormément de ça. On simule son match, on peut sortir du match à tout moment. Quand il y a un pénalty, on peut dire, ben non, j'ai envie de le tirer, je ne peux pas que l'ordinateur le tir à ma place, parce que si jamais il le rate, ça m'ammerderait. Ça, c'est pas mal. Et du coup, un petit peu comme à l'époque avec FM, tu as les petites boules de dés qui se baladent. Ça, c'est très, très bien. Volta, c'est un petit peu le mode FIFA Street revisité dans FIFA. Pas mal de cosmétiques, pas mal de joueurs aussi qui arrivent. Kaka qui a un terrain dans le mode histoire. Je vais vous spoiler un petit peu. Des grandes stars du passé comme Zidane ou d'aujourd'hui comme Mbappé qui sont aussi débloquables. Mais au final, tu te rends compte que tu n'es pas sûr. Tu fais le tour, tu te dis, ouais, bon, le jeu, il n'y a pas énormément de changements. Et puis surtout, manette en main, il y a quelques petits défauts. Ce n'est pas très équilibré. Tout pour l'attaque, un point pour la défense. Donc, s'il fallait juger, je dirais, niveau gameplay, PES, depuis deux ans, qui confirme son rôle nouveau. Maintenant, au niveau mode de jeu, c'est l'Empire Galactique à l'époque de l'Alliance Rebelle. Ah ouais, tu es où ? Il n'y a pas photo. Donc, PES ou FIFA, si vous aimez le beau jeu, ce sera PES. Si vous aimez le contenu et surtout la possibilité de pouvoir jouer correctement toute l'année, ce sera FIFA encore une année de plus. Et une question rapide, quel est le dernier jeu de foot qui t'a mis une gifle ? Même si ça remonte à des années. Le dernier jeu de foot, honnêtement, qui m'a mis une gifle, c'était PES 6, vraiment. Ah oui, ça remonte. Ça remonte. Ce n'est pas Captain Tsubasa sur... Non, non, c'est pas bien. Captain Tsubasa, c'est un très bon jeu de Tsubasa. C'est un très mauvais jeu de foot. Moi, ouais, je suis d'accord. Tu joues beaucoup aux jeux vidéo ? Moi, je joue, tu sais, le Captain Tsubasa... Rise of the Japan, le dernier. Celui-là, elle a eu le mérite de me renvoyer sur le Captain Tsubasa sur mobile. Ah, t'es parti. Est-ce qu'il y a la catapute infernale dedans ? Il y a tout. La catapute infernale, les frères d'Eric. Ils ont même mis un mode super, un mode en ligne où, en fait, t'as des points, t'as des divisions, et en fait, il y a les plus points qu'on te donne, tu dois créer ton équipe. Évidemment, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé Tsubasa et Yoga. Mais sauf que le problème, c'est que quand t'as les deux, t'as cassé le jeu. Parce qu'entre Tsubasa, qui est le meilleur dribbler du jeu, et Yoga, qui a la plus belle frappe, et puis les frères d'Eric. Voilà, tout ça. Très, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Alix, on te retrouve évidemment la semaine prochaine pour encore plus de jeux vidéo. Parce que c'est ça, le Neketsu Show. Thiermonde. Moi-même. Je le sais bien. Quand même. Alors, Nako 3, on le rappelle, est sorti. Le tome 3 est sorti. Moi, je suis en plein suspense parce que l'heure où on enregistre, il est sorti ce matin et je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc, je ne sais pas si Ploum est un vrai traître. Ce n'est pas un vrai traître. Ah, j'enrage ! C'est disponible où ? D'ailleurs, Nako, Nako, disponible partout dans le livre. Nako, Amazon. À BDNet Bastille. J'y vais souvent. Parce que c'est pas loin de chez moi. Il faut favoriser, je ne devrais pas dire ça, mais les petits libraires, il faut... Oui, bien sûr. C'est le sang, les petits libraires. En tout cas, aller le chercher. Moi, une question me turlupine. En fait, ça part d'où la base de Nako en fonction de quoi tu t'es dit, vas-y, le personnage, je vais le faire comme ça, l'univers sera comme ça. Et puis, il y a combien de cerveaux réels pour ce scénario jusqu'au tome 3 au niveau des dialogues comme au niveau du scénario ? Le scénario, c'est entièrement moi. Ça veut dire que... Oh là là, moi, je... Je change un peu parce que c'est un tas. Attends, 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 je n'ai pas fini. En gros, je suis poté. En gros, le scénario de A à Z, c'est moi. Après, je suis quand même bien conseillé. Ça veut dire que... Oh, qu'est-ce que t'es beau avec tous les Nako dans la main. T'as vu ça ? Quand j'écris un scénario, tout de suite avec Maxime, on en parle, tout ça. Et lui, il me fait des retours, naturellement. Comme moi, j'interviens sur son dessin, lui, il intervient aussi sur la partie écriture que j'ai. Tu vois, quand il y a quelque chose qui lui déplait, on en parle. Puis après, on a des droits de veto, chacun de notre côté. Non, veto sur ça. Non, veto sur ça. Ça reste une collaboration. T'as appelé Shaïd, des fois, non ? Non, non. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas... Shaïd, je l'appelle pour autre chose. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Shaïd, c'est le grand pop du manga. Shaïd, je l'appelle pour pas sonner que de sous chaud. Comme si t'avais besoin d'appeler Shaïd pour ça. La famille, il y a. Du coup, je t'ai préparé un petit questionnaire sur Nako. Ok. Donc, Nako, c'est le personnage principal. Je t'ai préparé un petit questionnaire pour savoir où est-ce... C'est ça, je vais te poser des questions parce que je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai fait parce que même moi, je ne comprends pas. Va droit au but, frère. Mais je te pose des questions et tu réponds. On va faire comme ça. Ou pas. Si Nako pouvait intégrer un groupe de musique, quel groupe il intégrerait ? Un groupe de musique ? Bouche et double. Aïe. Donc, on rappelle, c'est le groupe de Tiens au monde avec Brave. A l'époque, ouais. S'il pouvait intégrer un groupe de musique, c'est compliqué. Est-ce que tu n'as pas un groupe sud-américain, là ? Avec de la flûte de pan ? Oh, merde. Non, non. Il faut un truc plus stylé. Non, franchement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je vais dire Wu-Tang, mais il n'est pas assez méchant pour être dans le Wu-Tang. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas pour la suite, mais à la fin du tome 2, il n'est pas prêt pour le Wu-Tang. Tu le verrais dans quoi ? Moi, en me basant sur la fin du tome 2, je te le mets dans les Beatles. Ouais, ouais. Il sera bien dans les Beatles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il va gagner beaucoup d'argent. Exactement. Il va être bien. Il va peut-être me calculer. Il va peut-être me calculer. Une faille, une explosion. Temporelle, ouais. Une faille temporelle. Je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, tout le monde se réveille. Et puis, les Beatles ont disparu. Ah ! Il y a la version française. Il n'y a qu'un book qui se rappelle de... Ah, mais vous ne connaissez pas les Beatles ? Mais de quoi tu me parles ? C'est-à-dire que lui, il décide de rechanter toutes les chansons des Beatles. C'est à tu ? Je l'ai gagné beaucoup d'argent. Il y a une version française où c'est avec Fabrice Lucchini. Et c'est Johnny Hallyday, plus personne ne se souvient. Et lui, il va à la rencontre. Alors, je ne sais pas quel est le film qui est sorti en premier. Non, c'est la version britannique. Peut-être, je ne sais pas. Il n'est pas mal, franchement. Vraiment bien, ouais. On revient si Nako pouvait apparaître dans un autre manga. Dans un autre manga ? Moi, je le mets bien dans My Hero Academia. Ouais, moi, je le mettrais peut-être dans... Est-ce que son Denatsu est assez fort pour My Hero Academia ? Dans One Piece, je pense. Parce que One Piece, c'est... Mais c'est obligé. C'est obligé. Je pense que c'est un petit gars comme... Comment il s'appelle ? Comme Kobe, tout ça. Il serait un mec comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Si Nako était un humoriste ? Ah, merde. Qui ce serait ? Ce serait John Solo, les gens au cœur pur. Grosse dédicace à Solo. Et si Nako était imbattable à un jeu vidéo, ce serait lequel ? Ah, Street Fighter. Bah ça va avec lui, il veut tout le temps se battre de façon Nako, même contre des mecs plus forts que lui. Street Fighter, gros. Alors, c'est pas terminé parce que j'ai prévu un quiz. Quizons. Alors, on va quizer. Alors, je t'explique, il y a des petites règles. On en fait partie, nous aussi ? Bien sûr. Ok. Bah comme d'hab. Ok, non. Je t'explique les règles parce que toi, tu les connais pas. Yes. Donc, j'ai 10 questions. On n'a pas le droit de répondre avant la fin de la question. D'accord. Et t'as le droit de répondre qu'une seule fois. D'accord. Donc, il faut réfléchir avant de se lancer. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go, let's go. Alors, attention, c'est parti. Comment s'appelle la nouvelle série sur Canal+, avec Jonathan Cohen ? Les flammes... La flamme, la flamme. Allez, je vais... Family Affaires. Non, je vais l'accepter. Je vais l'accepter. C'est la flamme, je vais l'accepter. C'est lui qui vient en Family Affaires, non ? Family Business. Ouais, c'est lui. J'ai hâte de voir cette série, d'ailleurs. Ah bon ? D'accord. C'est la nouvelle série. Il paraît, c'est ouf. Family Business. C'est un gros casting. C'est ouf. Attention. Qui est rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron ? Il criche, lui, là, son truc, là. Kuro Sensei ? Non. Pac-Man, non ? Pac-Man, absolument. Et on rappelle qu'il y a la paire de... Eh ben, c'est pour ça. Il y a la paire de Sébastien Abdelhamid. J'ai vu sa story avant d'arriver, donc vous savez que c'était Pac-Man. Donc, je me suis dit, je vais mettre ça. Ah ouais, putain, Pac-Man, vous êtes partis loin. Dans quel film il vaut mieux pas toucher au livre de Denzel Washington ? Le livre de Lie. Oh ! The Book of a Lie. The Book of a Lie. Le livre, j'avais pensé avant. Magnifique, ce film. Le livre de Lie. Le livre de Lie. Incroyable. Tu sais, tu fais une fusion de ce film-là et de la route, là. Ouais, c'est incroyable. Dans la série Malcolm, comment s'appelle, et réfléchissez bien avant de répondre, comment s'appelle le dernier des frères ? Ah merde, j'ai oublié son gars. Réfléchissez bien. C'est pas Dewey ? Non, c'est pas Dewey. Quand elle a dit réfléchissez bien, il y en a un autre. Il y en a un autre, c'est le petit bébé, là. Ouais, c'est pas Jimmy ? T'en es pas loin, mais malheureusement... Jamy. Presque ! Jamie ! Jamie. Ouais, je vais te l'accorder. C'est Jamy. Allez, je te l'accorde. Je te l'accorde. C'est Jamy. Non, Jamy, c'est pas sorcier. OK. Qui présentait Hugo Delire sur France 3 ? C'est pas La Gaffe ? Non. Karen Chérie. Karen Chérie ! Oh, non, 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 non. Ouais, j'avoue, j'ai... Exact, exact. Oh, putain, merde. Jeux vidéo, là. Dans la saga Kingdom Hearts et la fusion entre deux univers, lesquels ? Disney et Final Fantasy. Disney et Final Fantasy, exactement. Tièrmonte, t'as la lead pour l'instant. Aïe. Quel est le nom du premier EP solo d'Hulk Henry ? Putain, merde. Euh... Merde, je vois la pochette. Alors franchement, c'est une honte. C'est une honte. J'ai la pochette. Je vois la pochette. Poney Glyph, Poney Glyph. Non, c'est pas ça. Non. Ton premier, ton premier, c'est Poney Glyph. Ton premier EP. Putain, c'était quoi ? Non. Bah, vous l'avez pas. C'est celui où il est... Il est assez, il regarde comme ça, là. Il est de profil. Oui, on range un peu, c'est un peu orangé. Avec un pot de pêche. Comment il s'appelle ça ? Un ! En attendant. Mais c'est trop tard, t'as déjà répondu. En attendant. Personne, vous deux, là. Oh shit. Quelle honte, c'était lequel ? En fait, c'est EP qui m'a... Parce que pour moi, c'est un album. C'est le premier EP. C'est le premier EP. Pour moi, c'est un album, donc j'ai... Dans Fairy Tail, le manga. Oh là là. Oh là là, Fairy Tail. Qui est surnommé Titania, la reine des fées. Oh là là. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Erza. Erza, merci. Il a bugué. Il est dans Alana, je sais pas comment. Erza, ma chérie. Comment tu peux lui faire ça ? Erza Scarlett. Putain. Non, vraiment, vraiment. Vous me conseillez de regarder Fairy Tail ? Ouais, c'est à voir. Mais il faut pas t'attendre à grand chose, mais c'est cool. Vas-y, vas-y. C'est un monsieur, encore une fois. Pourtant, tu traînes avec moi. Attendez, on finit, on finit. Je t'entends pas ce book. Comment est mort Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 2 ? Il se fait avaler par le... La bête, le Kraken. Le Kraken. Allez, je te le donne. Le Kraken. Le Kraken. Attention. Combien a-t-il le tome de Naco ? Trois. Trois. J'ai buzzé avant. C'est Face qui a buzzé avant. Trois. Quatre, j'en ai un dans mon ordinateur. On a une info. On a une exclu. Et la toute dernière... Il triche. Attends, attends. Ah non, en fait, c'était la... Ah bah ça y est, c'est terminé. Alors, 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 les scores. Diff, t'as deux points. Face, t'as trois points. Et pour la troisième fois consécutive, c'est l'invité qui gagne. Avec Thiermonde, tu as quatre points. C'est fabuleux. Bravo. Bravo, bravo. Retorchez-vous. Les vrais champions doivent donner les points aux adversaires, aux invités. Ouais. On va dire que c'est comme ça. Il s'agit de ça, frère. Attends. Si on les torche, ils ne viennent plus. Ils redoutent. Ils redoutent le moment. Avant de finir l'émission, il y a une dernière chronique et une chronique très, très importante. C'est le zizi dur de Diff. Le zizi dur de la semaine. Le zizi dur de la semaine. Le zizi dur de la semaine. Les gens ne viennent que pour ça. Du coup, je suis un peu trop près de lui. Donc, le zizi dur de la semaine, c'est une série. Une série prime vidéo. Tu vois ? Une série prime vidéo. J'en avais déjà fait un zizi dur sur la saison 1. Et là, la saison 2, magnifique. Donc, le zizi est très dur. Le zizi est gonflé à bloc. Donc, là, nous parlons de The Boys. Ok. Ah, d'accord. Donc, The Boys, la saison 2, du coup. The Boys, la saison 2. À la base, je l'ai découvert qu'il était un comics. Ouais. Tu vois ? Et en fait, la saison 1, j'ai regardé sans vraiment connaître l'histoire. Tu vois ? Et puis, ça m'a hypé par rapport au décalage. C'est des héros qui ne sont pas héroïques. Tu vois ? C'est des chiens. Et c'est des humains, en vrai. C'est-à-dire que tu te poses la question, pourquoi un héros, s'il a des capacités, pourquoi il défendrait la justice ? Eux, ils s'en battent les couilles. Mais par contre, c'est en loose day. Tu vois ? Tu regardes aussi un peu. Ouais, j'ai vu la saison 1. Et là, la saison 2, c'est encore mieux. C'est level up. Et c'est gore. Franchement… Tiens, la 1, elle commence gore. C'est pas une série à regarder en famille. D'accord. Parce qu'il y a tout. Il y a tout. Il y a le sang, il y a le sexe. Les corps sont coupés en deux, parfois en trois ou quatre. C'est sympa. C'est sympa. C'est que parfois. Pas tout le temps. Ouais, pas tout le temps. Des têtes qui explosent. Déjà, juste sur la saison 2, il y a un Zizi géant qui étrangle les gens. C'est un pouvoir. Quoi ? C'est un pouvoir d'un mutant qui est… On dirait une scène dans Scary Movie. Qui est un Zizi géant et qui étrangle… C'est lequel dans tout ça ? C'est lequel dans tout ça ? Attends, je vais pas spoiler. J'espère que c'est pas le noir, sinon on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, les gars. Il m'a choqué. Tu vois la combinaison bleue, là. Lui, dans la saison 1, le protecteur. C'est lui qui prend vite ? Non, non. C'est l'autre, toi. A-Train. A-Train, tu es fréquilé. C'est abusé dans la saison 1, comment ça arrive ? Non, c'est une super série. Honnêtement, c'est une super série. Dès le début, c'est atroce. C'est hardcore. Donc, c'est vraiment une série avec un décalage que je veux aller totalement. Je pense que ça te plairait. Je pense que ça te plairait, même si t'as des goûts bizarres avec Tom Cruise. Et mon boucetière, je sais qu'on a les mêmes goûts. Je vais regarder, alors. Merci beaucoup, Diff. Alors, avant de se quitter, je rappelle qu'il y a un jeu pour gagner une belle figurine de Tanjiro grâce à Figure House. Donc, c'est simple. Allez vous abonner. Le post est déjà fait. Il faut commenter le dernier post qu'on a mis, d'ailleurs. Voilà. Ce post-là, que vous avez sur Instagram. Voilà. Vous taggez deux potes qui devront aussi s'abonner. C'est important. Ou de capi. Le logiciel reconnaît s'ils sont abonnés ou pas. Et après, c'est tirage au sort. Il faut s'abonner aussi à Figure House, bien sûr. Très important qu'on salue, évidemment, Figure House. Lundi à 20h. Lundi à 20h. En direct sur la story. Eh bien, super. On rappelle que le tome 3 de Nako est disponible partout, dont BDNet à Bastille. Exactement. Et d'ailleurs, je vais aller là-bas, parce que c'est un côté de chez moi qui les saluera bien. Et encore l'anime de Nako ? Ah, l'anime, c'est plus compliqué. Tu sais, pour la petite histoire, je voulais juste faire un teaser vraiment animé. Je voulais même faire un opening de Nako, justement, pour lancer le truc. Et on m'a parlé tout de suite de 20 000 euros la minuit, tout ça. J'ai dit, OK. J'ai fermé la porte tout de suite, même de mon esprit. J'ai scellé le truc. J'ai dit, oui. J'ai un moyen plus. Alors, ça, tu veux ? Ça fait 30 secondes. Si tu veux, t'appelles Chahid. Hein ? Ah, j'appelle Chahid. J'appelle le maire. Ouais, c'est vrai que si tu t'appelles Chahid, il y a moyen que tu fasses un générique de 10 minutes. On fera une discussion comme ça la prochaine fois. Sur la PS6. On fera une discussion là-dessus la prochaine fois. On se quitte, on se retrouve la semaine prochaine. Un grand merci, Thiermonde. Tu reviens évidemment quand tu veux. Merci pour l'invite. Allez, ciao. Merci beaucoup. Nakama, ciao. Ciao.